Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo est pour mes étudiants des 9e. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms personnels COD, qu'on dit complément d'objet direct, et les pronoms personnels COI, qu'on dit complément d'objet indirect, et les pronoms toniques et les pronoms réfléchis. Alors, complément d'objet direct, COD, complément d'objet indirect, COI, pronom tonique, pronom réfléchi. Nous allons voir quelles sont les différences qui existent entre ces pronoms. Pronom personnel COD, soit encore appelé complément d'objet direct. Les compléments d'objet direct, COD, sont les mots ou les groupes des mots qui se joignent au verbe sans préposition, pour en compléter les sens. C'est un complément du verbe. Il représente l'être ou la chose qui reçoit directement l'action qui fait le sujet. Cela veut dire que les compléments d'objet direct remplacent toujours l'être ou soit une chose, dont l'action qui rentre directement au sujet. Par exemple, je conduis la voiture. La voiture qui est écrite en noir, c'est le complément d'objet direct. Maman fait les gâteaux. Les gâteaux qui est écrits en noir, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi ? Parce que c'est une chose. Ce n'est pas un être aimé. La voiture aussi, c'est une chose. Pour reconnaître le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Pour rencontrer le complément d'objet direct en une oration, siempre se fait la question avec qui en français, en espagnol, qui est en traducion qui, ou avec quoi en français et en espagnol, qui signifie que, toujours après le verbe. Je conduis quoi ? La voiture. La voiture, c'est le complément d'objet direct. Maman fait quoi ? Que fait maman ? Le gâteau. Le gâteau, que signifie pastel. Pastel, c'est un complément d'objet direct. Dit en français, le gâteau. Le pronom personnel complément d'objet indirect. COI. Nous allons voir quelle est la différence entre les pronoms personnels complément d'objet indirect et quelles sont les règles qu'il faut suivre. Le complément d'objet indirect. COI. est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens. C'est un complément du verbe. Il représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement l'action que fait le sujet. Pascal parle à son frère. Exemple. Pascal parle à son frère. Sébastien se souvient de sa classe. Aquí, lo que estamos viendo, hablando de complément d'objet indirect, qu'on appelle COI, se refiere a las personas. Siempre se refiere a las personas. Tenemos un ejemplo aquí, en francés, que dice Pascal parle à son frère. Pascal está hablando a su hermano. Pascal está hablando a quién ? A su hermano. Entonces, pour reconnaître les compléments d'objet indirect, on pose la question A QUI ? Para reconocer un complément d'objet indirect en una oración en francés, siempre se hace la pregunta con A QUI ? Ou A QUOI ? De QUI ? OU DE QUOI ? Et selon le sens du verbe. Pour QUI ? OU POURQUOI ? Contre QUI ? OU CONTRE QUOI ? Son formas de hacer preguntas para encontrar el complemento de objeto indirecto dependiendo de cada oración. Aquí vamos a recordar algo que le complemento d'objet indirect siempre se trata de personas, no de cosas, en francés. Aquí parle Pascal a son frère. ¿Con quién está hablando Pascal ? Si aquí nos queremos referir al ejemplo número uno, Pascal parle a son frère. ¿Con quién habla Pascal ? A su hermano. Compléments d'objet direct. Son frère est compléments d'objet indirect. De QUOI se souvient Sébastien de sa leçon ? Compléments d'objet indirect. Pourquoi compléments d'objet indirect, sa leçon est compléments d'objet indirect ? Parce que Sébastien qui est une personne, c'est celui qui se souvient de sa leçon. Les pronoms toniques, nous allons expliquer les pronoms toniques, nous allons voir la différence qui existe entre les pronoms toniques et les exemples qui existent de pronoms toniques. Utilisation des pronoms toniques. On utilise les pronoms toniques pour insister à l'oral. C'est où ça, le pronom tonique en français par insistir ? N'a la masse. Exemple. Moi, je suis française. Traduction espagnole. Yo soy francesa. Je suis française. Soy francesa. Mais lui, il est canadien. Pero él es canadiense. Lui, pronom tonique. Et él, elles sont belges. Et él, elles sont belges. Él, en ce moment ici, c'est un pronom tonique. Alors, nous utilisons le pronom tonique tout simplement pour insister à l'oral. Pour insister, pour dire réellement ce que j'ai dit. C'est vrai et j'insiste sur ça. Par insistir dans la masse. Dans la comparaison, nous allons voir ce qui se passe dans la comparaison. Exemple. Tu es plus grand que moi. Quand c'est assez la comparaison, entre une personne et une autre personne, siempre, nous avons la présence de ce que se dit en français, le pronom tonique. Tu es plus grand que moi. Tu es plus grand que moi. Tu es plus grand que moi. Elle conduit plus vite que... Aquí, nous avons une autre oration. Ce qui signifie que elle se conduit plus rapidement que elles. Tenemos una comparación. Cuando se trata de la comparación, también tenemos la presencia siempre del pronom tonique. Avec l'impératif. En parlant de l'impératif, pour le pronom moi, toi, nous, vous. Exemple. Passe-moi le sel. Passe-moi la salle. Passe-moi le sel. L'impératif. L'impératif qui sert à donner des ordres en français. Et je pense que c'est la même chose en espagnol. S'il te plaît, taisez-vous. Por favor, caense. Vous, c'est un pronom tonique en ce moment ici. Pourquoi? Parce que nous utilisons l'impératif. Dans les constructions emphatiques. Exemple. C'est lui qui t'a offert ses bouquets. Magnifique. Alors, quand on parle aussi de construction emphatique, nous utilisons aussi le pronom tonique. En ce moment ici, le pronom tonique, c'est lui qui t'a offert ses bouquets. Dans des réponses rapides, quand nous queremos donner une réponse rapide. Exemple. Ejemplo. Qui est volontaire? Moi. Quand tu ases una pregunta y quieres contestar más rápido, rapidement quieres contestar, se usa también lo que se dice le pronom tonique. Moi, que significa yo. Après les prépositions, muy importantes aquí. Después. Perdón. Antes de que se dice préposiciones, c'est où se termine les pronoms toniques. Par exemple, avec, chez, sans, à côté, de, pour, devant, derrière, autour, contre, etc. Ainsi que des conjonctions, comme, e, ou, ni, etc. Aussi, quand nous parlons des conjonctions, des coordinations, nous utilisons aussi le pronom tonique. Quand nous parlons des prépositions, par exemple, dans ce cas, ici, nous avons la préposition avec, chez, nous utilisons aussi le pronom tonique. Exemple. Venez tous à la maison ce soir. J'organise une grande fête chez moi. Vengan tous à ma maison. Voy a organiser une fiesta grande. Mi casa. Che moi. La préposition, chez, et puis nous avons la présence de pronom tonique moi. A qui est ce sac? Il est à moi. Quand on pose une question, ici, nous avons la pregunte, et la réponse est rapide, il est à moi. Es mia, ou es mio. A qui est, à qui est ce sac? Il est à moi. Avec certains verbes construits, avec, à, plus une personne, tenir, à quelqu'un, penser à quelqu'un, etc. N'est pas confondre. Pense à acheter du pain. Oui, j'y penserai. Tu penses beaucoup à ta fiancée. A qui a blamé une personne à ta fiancée? Oui, je pense beaucoup à elle. Alors, fiancée, comme c'est féminin, nous allons utiliser le pronom tonique elle, qui signifie « ella ». Exemple numéro 2. Je pense souvent à lui. Pienso mucho à elle. Lui, c'est un pronom tonique. Il tient beaucoup à elle. Quenta mucho con ella. Elle, c'est un pronom tonique. Avec des verbes et des adjectifs qui se construisent avec deux, plus une personne. Exemple. Entendre parler de quelqu'un. J'ai beaucoup entendu parler de cette comédienne. J'ai beaucoup entendu parler d'elle. Être amoureux de quelqu'un. Elle est fière de François. Elle est fière de lui. Donc, ici, nous avons la conclusion que quand on veut utiliser le pronom tonique, le pronom tonique va après la preposition. Tant bien qu'il faut tenir en compte du gênero, si c'est masculin ou si c'est féminin. Si c'est masculin, usaremos lui, qui est ici. Si c'est féminin, usaremos elle, qui est ici. Ici, nous avons des exemples de pronoms toniques. Nous avons Les pronoms Il est de la même personne que les sujets du verbe et renvoie à ces sujets. Ici, nous avons un exemple. Par exemple, nous nous délectons d'une telle histoire. Nosotros, nos En este sentido, el segundo, nous, c'est dit, c'est pronom tonique. Parce que le verbe délectant, c'est le verbe se délecter. C'est un verbe pronominal. Ça change normalement à la première personne du pluriel. Ça doit avoir la présence d'un pronom réfléchi parce que l'action rentre à nous-mêmes. Nous nous délectons d'une telle histoire. Ici, nous expliquons nous, pronom personnel, de première personne du pluriel, le qu'expliquait à ces rato. Le sujet du verbe, c'est délecter. C'est délecter, c'est un verbe pronominal. C'est un verbe pronominal. Donc, à la première personne du pluriel, c'est très important de savoir que nous, nous, se va répétir deux veces, donc, le segundo, nous, se dit que c'est un pronom, un pronom tonique. Et le premier, nous, c'est un pronom personnel, c'est un pronom personnel normal. Ok. Pronom personnel, réfléchi, première personne du pluriel, complément d'objet du verbe, c'est délecter. Tout ce que expliquait à ces rato, ici, c'est la conclusion. Remarque, à l'impératif, le pronom réfléchi est placé après le verbe. Quand nous parlons en l'imperatif, le pronom, que c'est le pronom réfléchi, c'est toujours le pronom réfléchi, ça vient après le verbe. Après, après le verbe. Il a une forme particulière. Tient une forme particulière à la seconde personne du singular. Par exemple, Dépêche-toi, dépêchons-nous, dépêchez-vous. Alors, très bien, je pense que la lesion est passée. Nous allons parler maintenant de certaines valeurs de pronoms réfléchis On parle de pronoms réfléchis car on les rencontre dans des situations où il a vraiment une valeur réfléchie C'est-à-dire qu'il renvoie comme un miroir au sujet du verbe Mais il ne désigne pas seulement des valeurs réfléchies Et sur l'expliquer la page d'antérieure Ça signifie que quand nous sommes parlés d'un verbe pronominal Qui commence avec C, par exemple, C délecté, que vivons assez rato Siempre il faut tenir en compte que le segundo, nous, non est un pronom personnel C'est un pronom tonique, c'est un pronom tonique Exemple, je me vois dans le miroir Je me vois qui, moi, mais et CO2 du verbe Valeur réciproque, l'action est faite pour plusieurs sujets Et s'exerce sur chacun d'eux Le pronom indique un échange d'entre Un échange entre personnes On peut compléter la phrase par l'un ou l'une L'autre, les uns, les autres Cuando hablamos de group de personnes También es importante usar lo que se dice pronom tonique Un ejemplo Puede ser personas o cosas, animales, como ustedes quieran Chien et chat El perro y el gato Se entendent très bien Se llevan muy bien Aquí estamos viendo la presence de S Qui est en pronom tonique Valérie et Régie Césaire la mè Valérie et Régie Se saludan Estamos viendo la presence de S Qui est en pronom tonique Merci pour votre attention Et à très bientôt Bye